Hey comment ça va ? Allez aujourd'hui lavage de voitures Now is the time for action Allez petit lavage Bon je vous dirai par la suite ce que j'utilise Mais grossièrement là ça va être sommaire C'est vraiment pas aux petits oignons Mais c'est quand même il va falloir Parce qu'elle est toute cracra Mousse active Pré lavage, enlever toutes les merdes Qu'il y a d'abord avant Lavage, bon ça c'est du neutre en shampoing brillant Alcool isopropylique Ça sera pour les vitres avec le produit à vitre Et ça ça sera enfin Après le séchage pour enlever les gouttes Et puis c'est sur base de céramique En infusée Mais vu qu'elle a une céramique Ça la recharge un peu Hop pas plus que le bord J'ai déjà mis de l'eau dedans On enfile ça Dans le tuyau Et on est parti Allez fais moi de la bonne mousse De la bonne mousse Donc là prélavage J'ai rien dit au niveau des jantes J'ai pas pris de produit à jantes J'évite de faire aussi la capote Je l'ai fait il y a pas longtemps Ça sert à rien de la refaire Hop Et on est bien Allez on a attendu un petit peu Que la mousse active fasse son effet Voilà c'est vraiment pour enlever les mini merdes du début On rince Et après on passe au lavage Alors je me suis dit Il fait bon Il y a pas trop de soleil Temps idéal pour laver la voiture Tu vas voir qu'il va se mettre à pleuvoir Avec la chance que j'aime Ah putain ça c'est galère Il pourrait quand même faire des tuyaux sans fil Ça serait quand même plus pratique Allez face de lavage C'est parti Le petit shampoing Hop Voilà Niveau dosage Je suis un professionnel Donc il n'y a pas besoin de petits gobelets Non je ne sais rien C'est à l'arrache Évidemment Donc d'abord les jantes Parfait Brosse Petite tige pour Les quatre ça sera strictement les mêmes Donc on en fait une ensemble Et après Je me fais tout ça tout seul J'ai pas t'infliger ça Hop là on est pas trop trop mal Evidemment mon seau sera cramé Après les jantes Donc Je referai un pour La carrosserie bien évidemment Ça c'est super bien ce truc là Ça va vraiment tout au bout Tout tout au bout C'est le top Il manque peut-être une protection ici Pour éviter de taper les bâtons Après il faut y aller tranquille Il faut faire gaffe Et ça passe Bon après il n'y a pas de conseil de marque De choses comme ça Mais par exemple pour l'entretien Des jantes Les choses comme ça Le shine est vraiment au top Alors faites attention Il y a un soft Un hard Sur des jantes un peu fébriles Ou une matière bien particulière Mais je ne sais plus laquelle Évitez le hard Ou alors laissez-le vraiment Peu de temps Sinon Bon les jantes Elles vont fondre Elles vont fondre littéralement Un petit coup d'éponge par-dessus Et ce sera impec Alors bien sûr Ah j'ai oublié le pinceau Oh Il a oublié le pinceau Il a oublié le pinceau Hop Voilà Là on est bien Hop là Hop Plouf C'est déjà plus sympa Allez Je me fais les 4 Et on se retrouve Tout de suite Les jantes c'est fait Voilà Hop là Les 4 Hop Je nettoie le seau Je recharge un shampoing Et c'est parti pour la carrosserie Toute beauté Hop Seau nettoyé On met ça Alors il y a pas mal Il y en a pas mal Des trucs comme ça Moi j'utilise Si je sais plus C'est une marque Clark Tech Oh je sais plus quelle marque c'est Mais bon voilà Hop Allez on caresse On caresse On caresse Donc je sais pas si c'est bien Pas bien Moi je fais jamais de circulaire Pour rien oublier Un peu comme A l'instar d'une céramique Au bas droite gauche Toujours Hop Bon en théorie Je commencerai par le Par le capot Enfin le toit Mais bon Là Non Vu que je vais pas la faire Vu qu'elle a déjà été faite Y'a pas si longtemps que ça Hop là Oubliez le spoiler Magnifique Oh les petits pots au cobalt Oh lola Magnifique Ça a le mérite de faire Un peu plus de bruit Mais chut Allez je me cogne Toute la carrosserie A tout de suite Les petits rinçages Et après on passe à l'étape suivante Le séchage Le séchage Et puis le petit spray C'est ça Caca Enlève toi Enlève toi caca Séchage Deux trucs Des chiffons assez doux Ok absorbants surtout Et moi j'ai pris ça aussi Ce truc là Voilà Une grande girafe Une grande grande girafe Bon c'est un souffleur Alors c'est bien Et c'est pas bien C'est bien parce que Pour tout ce qui est Les petits interstices Là où ça pisse tout le temps Genre les rétros Genre les phares Les trucs comme ça Et bah c'est le top Parce qu'au moins On a toutes les gouttelettes Après pour faire Toute la voiture comme ça Il en faudrait un plus puissant Pour que ça soit vraiment Le top Bon il est déjà puissant Mais bon Il y a moyen de faire mieux Je pense Et c'est bien pour la capote La sécher en douceur Quand on l'a nettoyé Ça c'est le top Et inconvénient aussi C'est le bruit Les voisins Ils doivent péter les plombs Ils doivent péter les plombs Regardez Petite vitesse Je vous montre Ça risque de faire du bruit Voilà Et là Grande vitesse Alors séchage Terminé avec La grande girafe Bon c'est parti Alors regardez Il en reste encore Mais Comme je disais tout à l'heure Au moins Tout ce qui est Les petits interstices À l'intérieur Les choses comme ça Et bah ça se barre direct Ça évitera Les gouttes Et c'est aussi L'avantage de sécher Avec une grande girafe C'est que D'une Bah d'une Ça peut être plus rapide Bon moi Il faudrait que j'ai une puissance Plus élevée Mais c'est surtout Que ça évite de faire Des tâches Des traces d'eau Des choses comme ça Donc maintenant On finit le séchage Avec une microfibre Moi j'ai ça Moi des microfibres L'important c'est Qu'elles soient absorbantes Franchement Ok bon La carrosserie est totalement sèche Bon regarde C'est pas un C'est pas un mensonge Elle est toute belle Mais pour enlever Les dernières petites traces Et puis sur recharger Entre guillemets Ou protéger ma caisse Bon hop là Voilà J'utilise ça En revanche A utiliser avec parcimonie Il faut pas en mettre de trop Sinon c'est une galère A enlever Du coup j'utilise Une microfibre Vraiment très 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 douce Pour Pour l'application Et puis pour l'essuyage Entre guillemets Hop Encore plus doux Une petite moquette Une petite moquette Voilà Qui est toute Elle est toute propre Toute neuve Donc C'est parti pour ça On remet On remet On remet Et on en applique un peu Mais je vous dis Vraiment C'est tranquille J'ai mis trois pulvets Et je vais faire La moitié d'un capot Clairement Donc là je la traite Comme ça Ça permet de recharger Un peu ma céramique Et puis surtout De lui laisser Une petite protection Comment dirais-je Bah hydrophobe Grossièrement Ouais c'est ça Donc là on l'applique bien On l'applique bien Jusqu'à en fait Qu'il n'y ait plus de traces Mais le problème C'est que si vous en mettez trop Alors là Là ok Là vu les traces Puis là c'est bon Hop là vous voyez Ça brille Ça brille Et ça glisse Et après Je finis avec ça Je vais vous montrer après Avec de la lumière Le résultat Mais franchement Ça fait vraiment le taf Alors est-ce que ça fait le taf Pour quelqu'un Qui n'a pas de céramique De base J'en ai aucune idée Ouais on a en fait On a un espèce de pailleté Violine en fait C'est le Galaxy Gray Donc de chez Mazda Bon là on voit pas grand chose Mais grossièrement Ça fait quand même le taf Donc là je vais me faire Je vais me faire Pépouze Les petites vitres Ça on en a rien à faire Donc je filme pas Et je vous dis à bientôt J'ai 2-3 petites conneries A vous montrer encore Basées sur les voitures Les choses comme ça Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Salut les copains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz